Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans votre horoscope de ce jeudi 12 novembre 2020. On commence avec les béliers. Les compliments et les belles paroles fusent autour de vous. Vous êtes le centre de nombreux regards et jouissez de cette situation privilégiée. Vous ressentez même que les personnes vous font de l'oeil dans la rue ou vous envoient des messages à double sens sur les réseaux sociaux. Vous avez un don tout particulier pour conclure des affaires. Vous saurez améliorer les accords pour gagner plus de ce qui était initialement prévu. Taureau, au travail vous aurez une belle créativité. Certains natifs oseront sortir la calculatrice pour se lancer dans une nouvelle aventure. Vous devrez intelligemment contrôler votre maudite anxiété. Vous vous en demandez toujours beaucoup et vous posez trop de questions. devenant par conséquent votre propre saboteur. Gémeaux, vous avez un certain don pour les affaires et les négociations et votre charme et votre grâce peuvent vous aider à obtenir ce que vous désirez. Sur le plan financier, il pourrait y avoir une légère tendance à dépenser plus que vous ne le devrez. Vous apprécierez le plaisir de manger et de profiter pleinement de votre corps. Cancer, vous avez envie d'apporter une touche de magie à votre vie amoureuse. Vous mettrez donc en avant votre côté séducteur pour tous les rendez-vous au programme. Vous êtes prêt à rencontrer de nouvelles personnes, sortir de votre zone de confort et n'avoir pas vraiment peur du refus. Votre espace de travail est chaotique. Tout semble désordonné, pas à sa place. Dans un tel environnement, il est fort probable que vous vous disputez avec certains de vos chefs ou collègues de travail. Lion, vous ferez la connaissance d'une personne très intéressante qui pourra agir comme médiateur ou guide dans vos aspirations professionnelles. Vous devrez cependant jouer le rôle de commercial pour vendre un produit très important. Votre talent. La précipitation mettra à rude épreuve votre endurance physique. Monter au cinquième étage parce que l'ascenseur est en panne ou devoir courir pour ne pas rater le bus vous montrera si vous êtes en forme ou non. Vierge, vous vous poserez des questions existentielles très complexes et vous rendrez compte que la réponse est au final le moins important. Il faut avant tout profiter au maximum de ce jeudi sans perdre de temps avec des peurs ou des doutes. Vous regretterez d'avoir emprunté des voies rapides au travail. Vous vous rendez en effet compte maintenant que vous devez refaire le même parcours en solutionnant toutes les erreurs que vous avez ignorées. Peut-être pour finir plus tôt. Balance. Sur le plan professionnel, vous devez être plus proactif et particulièrement flexible pour éviter les erreurs. Mais ne vous précipitez pas pour autant. En matière de santé, dans la mesure où il s'agit d'une journée particulièrement exigeante, sur le plan intellectuel et émotionnel, il est fort probable que vous finissiez la journée exténuée ou avec un mal de tête intense. Les tensions se manifestent au final d'une manière ou d'une autre. Scorpion, il n'y a pas toujours d'explication logique aux événements de votre vie amoureuse. Il est grand temps d'accepter les changements qui arrivent comme partie intégrante de votre évolution personnelle. Le bonheur est important les scorpions, ne l'oubliez pas. Il existe une incroyable tension entre Mars en mauvais aspect à Pluton qui vous conduira à douter d'un complot contre vous, qui affectera négativement votre économie. Sagittaire. Sur le plan professionnel, vous commencerez à faire une impression incroyable dans votre environnement immédiat et vous sentirez bien mieux. Vos affaires du quotidien reposeront avant tout sur le désir de vivre avec passion dans tous les domaines de votre vie, y compris le travail. En matière de santé, vous vous sentirez prêt à émettre une énergie positive et affective. Votre empathie est maintenant à son apogée et les personnes se dirigeront vers vous pour vous demander conseils. Capricorne. Si vous souhaitez vous lancer dans une relation amoureuse, c'est un moment unique au cours duquel plus d'une personne poule plus d'une personne pourrait vouloir être à vos côtés. N'excluyez aucune possibilité. Vous faites face à une période de forte croissance dans tous les domaines, mais surtout au niveau professionnel. Ce sont des moments de grande tension au cours desquels vous devrez apprendre à maîtriser votre nervosité et vos envies de prendre le contrôle et à prioriser vos objectifs. Verso. Vous devrez aujourd'hui accepter toutes les invitations qui vous sont faites pour socialiser. Vous n'aurez dans le cas contraire par l'occasion de briller. Ce qui pourrait vous sembler très vaniteux sera néanmoins une dose importante de confiance en vous en ce moment. Au travail, ce n'est pas le moment de signer des contrats si vous pouvez l'éviter. Néanmoins, un compromis lié à la communication surgira et vous devrez le résoudre rapidement. Et l'on termine avec les poissons. Sur le pont professionnel, vous gardez une bonne énergie positive. Vous serez concentré et très productif. L'abondance financière entre dans votre vie et vous pourrez annuler des cartes de crédit ou rembourser des prêts personnels, bien que vous soyez tentés d'utiliser cet argent pour un voyage. La synchronicité avec les astres fera ressortir un sixième sens en vous pour vivre des situations karmiques ou des expériences paranormales. Dans tous les cas, ils seront positifs. Voilà, chers auditeurs, c'était tout pour ce jeudi. On se retrouve demain à la même heure et même fréquence. Place à Jean Fall pour les natifs du jour. Bonjour Jean. Bonjour Fatou, bonjour Anna. Les natifs du jour de ce jeudi 12 novembre devront rester réalistes pour éviter les utopies. Côté vie privée, si vous laissez de côté les rivalités et la gestion des égaux, tout devrait bien aller entre vous. Surtout, ne laissez pas les soucis relationnels fragiliser vos projets. Des démarches courriers, rendez-vous, questions administratives qui peinent à se résoudre. Vous prendront la tête et même vous mobilisez toutefois. L'arrivée de mercure dans votre maison 8 amorcera des solutions. Ne lâchez rien pour autant. Côté santé, à cause des multiples dissonances qui agressent votre signe, vous serez tantôt capable de vous surpasser dans l'effort sans fatigue, tantôt épuisé avant d'entreprendre quoi que ce soit. Côté finances, si vous contrôlez vos pulsions dépensières, vous devriez faire fonctionner votre budget sans trop de problèmes. Voilà, Fatou, ce que j'ai pu ramasser en ce jeudi 12 novembre. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure sur Réoumi FM.